Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linklegis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode, notre deuxième vidéo sur, eh bien, Dragon Quest Builders, la démo. On est encore, alors vous voyez, enfin par exemple, j'allais partir sur des explications et tout et tout, mais vous voyez que je n'ai pas le même personnage que dans la première vidéo, pourquoi donc ? Eh bien tout simplement parce qu'à la fin de la dernière vidéo, je n'ai pas forcément sauvegardé et on n'est pas le même jour, donc quand j'ai voulu relancer la démo, en fait, ça n'avait pas save, il n'y a pas de save auto apparemment sur cette démo, donc je me suis dit que j'allais prendre le personnage féminin, comme ça au moins vous le voyez. À la base, c'est un personnage, la perso est blonde, je me suis dit que les cheveux rouges, comme ça, ça pouvait être stylé, donc voilà. Petite info de tournage. Du coup, voilà à quoi ressemble le deuxième personnage du jeu, le personnage sélectionnable, et on se retrouve avec une base qui a un petit peu changé, j'ai un petit peu terraformé, je sais, le... Bon, je ne fais pas du terraforming de malade, mais au moins j'ai mis un petit peu les trucs au clair, on s'est fait une petite porte pour entrer à la base, voilà, et vous voyez que là-bas, j'ai un gros trou dans le mur avec un truc au sol. Ce truc au sol, qu'est-ce que c'est ? Parce que je rappelle, à partir de... Enfin, dans cette vidéo, je vais faire plusieurs ellipses, pour vous montrer ce qui est le plus intéressant à mon sens, à vous montrer, tout simplement, sur ce qui est accessible dans la démo. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est ? En gros, Ève, qui est à côté, qui marche sur le mur, m'a dessiné un plan, tout simplement. C'est un plan d'une salle qu'elle veut que je fabrique pour elle. Donc, voilà, j'ai posé en fait le truc au sol, et vous voyez en haut à gauche, dessin d'Ève, voir le plan, et si j'appuie, elle veut que je construise quelque chose, où il me faudra 48 blocs de terre, un feu de camp, un établi de maçon, une porte en paille, les coffres, masquer le plan, retirer, vous voyez, je peux le retirer. Oui. Voilà, donc j'ai ce plan, et en gros, je peux le poser où je veux, enfin, là où il y a de la place. Et en gros, je vais devoir construire cette truc pour Miss Ève. Et je trouve que c'est un truc assez sympathique, donc je voulais vous le montrer. En gros, apparemment, les PNJ vont pouvoir nous défiler des plans pour leur créer des bâtiments, des salles bien particulières. J'aime beaucoup l'idée, j'avoue, je suis assez fan, enfin assez fan, pas à ce point-là peut-être, mais j'aime beaucoup en tout cas. Du coup, voilà, on construit ça, et il me manque un bloc, genre vraiment. Donc, on va prendre ce bloc-là. Non, on va prendre ces blocs-là. Voilà. Cette séparation ne me plaisait pas. Du coup, alors j'avertis, je ne suis pas un spécialiste de la construction, mais en tout cas, voilà, je vous propose ce que je peux en découvrir. Et donc, voilà. Donc, elle nous demandait un feu de camp. Voilà. Elle nous demandait une porte de paille. Et c'est tout. D'ailleurs, tenez, on va se créer la massue en chaîne. Parce que vous voyez que mon bâton est quasiment défoncé. Et ensuite, elle veut ceci. Voilà, l'établi du maçon. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais c'est mon ordre personnel que j'ai décidé. Voilà. Le maçon. Et j'ai oublié de faire un coffre. Hop, la porte. On a construit une salle vide, puisqu'il y a une lumière. Une lumière et une porte, d'ailleurs, pourquoi je vais là-bas ? Je ne sais pas. C'est vrai que l'établi, du coup, maintenant, il est là. Voilà. Un coffre. Les trucs, du coup, que je trouve assez pas mal, c'est qu'on peut voir un aperçu du plan de ce que ça devra donner et le faire tourner, un peu comme bon nous semble, pour voir bien ce qu'on veut poser, etc. Du coup, le coffre. On a fabriqué le dessin d'Ève. On a terminé le dessin d'Ève. On a construit un atelier de maçons pour la première fois. Les habitants construiront du mobilier et des matériaux et les placeront dans le coffre. En gros, de ce que j'en ai compris, puisque oui, j'ai déjà... Pour ceux qui ont suivi les lives sur ActuGaming, vous savez que j'ai déjà... J'ai déjà fait la démo au moins une fois pour la découvrir. Et... Et donc, comment ça marche, en fait, le truc de maçon ? En gros, maintenant que je l'ai créé, donc avec l'établi et le coffre, une fois par jour, les PNJ pourront créer des trucs et les poser dans le coffre. Moi, une fois la nuit arrivée, je vais au coffre, je récupère tout ce qui a été fait et ce sera parfait. Alors du coup, Jacqueline... Ouah, t'as construit l'atelier que je t'avais demandé. Merci, Nora. Oui, du coup, perso, je l'ai appelé Nora. Il est exactement comme je l'avais dessiné. Régulièrement, les habitants de ta ville t'apporteront leur aide en te donnant des plans. Voilà. Si te manquent des matériaux, va les chercher, tout ça, tout ça. Je vais pouvoir fabriquer plein de choses dans mon atelier. En fin de journée, je mettrai tout ce que j'ai fait dans le coffre pour que tu puisses voir les merveilles que j'ai construites. Et du coup, à nos fils du tissu. Super. Du coup, voilà, petit truc assez sympathique que j'ai proposé par le jeu, en tout cas. J'aime beaucoup le fait que les PNJ ne soient pas là juste en mode on est chez toi et on squatte. En gros, ils ont une vraie utilité pendant qu'on va aller faire passer la nuit. Et du coup, du coup, du coup, on se retrouve volant demain matin avec notre bel atelier et je pense qu'on va se retrouver une fois qu'on aura atteint le deuxième point que je veux vous présenter sur cette démo. Donc, petite ellipse et on se retrouve dès que c'est fait. Et donc, nous revoilà. Ça y est, on est de retour ensemble. En fait, il s'est passé même pas 5 minutes puisque j'ai fait juste une petite quête à la con avec Eve. et elle m'a redonné une quête. Si vous regardez en haut à droite, maintenant, sur la map, il y a une... Enfin, sur la boussole, il y a une petite étoile dans un cercle jaune. En gros, elle m'a donné une quête qui va, en gros, nous demander d'aller trouver quelqu'un. Pendant que j'ai pété mon morceau de bois, voilà, heureusement que j'avais fait la massue tout à l'heure. Du coup, je ne sais plus ce que je disais ici. Elle va nous demander d'aller trouver quelqu'un puisque, apparemment, sur le chemin qu'il a mené jusqu'à notre ville... Oui, j'appelle ça une ville. Le jeu appelle ça une ville, donc on en profite. Donc, sur le chemin, en venant à notre ville, elle a vu quelqu'un qui lui a fait peur et du coup, ben... Ben, c'est barré en courant et donc l'objectif va être de retrouver cette personne pour lui demander d'habiter avec nous. Oui, le mec lui fait peur, mais elle lui demande d'habiter avec elle. Ne cherchez pas, il n'y a pas de logique. Enfin, si, il y a une logique jeu vidéo. Le feu de camp brûle vivement. Il a été alimenté il y a peu, quelqu'un doit se retrouver non loin d'ici. Un nouveau repère apparaît. Pendant que je vais te taxer tes trucs, mon gars, sans aucun scrupule, je récupère tout. Oui, le récupère, il ne voulait pas sortir. Je ne sais pas pourquoi. Le jeu, il voulait bien, même plusieurs fois, mais le récupère, il ne voulait pas. Ça arrive, des fois. Et du coup, je voulais aussi montrer cette quête-là, puisqu'on va appeler ça une quête, clairement. Puisque, pour dire qu'il y a des quêtes. Il y a des quêtes, pour l'instant, bon, c'est assez basique, les quêtes, c'est tuto. C'est, ouais, construis machin, amène-moi ça, va voir un tel, etc. Je peux lire un truc. Ces vieux bouquins sont tellement durs à lire. Déchiffrer les chroniques de Cantelin risque de prendre plus de temps que je croyais. Nora a tellement de mal à déchiffrer ses lignes qu'elle ne peut pas se résoudre à poursuivre sa lecture. Voyez, l'écriture SMS, à quoi ça conduit. Les gens ne veulent pas vous lire. Donc, s'il vous plaît, faites des efforts. Ça, c'est ce que le jeu fait passer comme message. Et mon stuff est plein. Alors, attendez. La caisse, la souche, au pire, je vais la garder. La caisse, je vais la garder. Parchemin, voilà. Un lit, why not ? Et une porte en paille, je la garde. On va se remettre la torche et on avance. Alors, du coup, un truc que je voulais voir. Voilà, donc ça, c'est... D'accord, donc il faut vraiment des souches particulières pour pouvoir créer dessus. D'accord, merci la chauve-souris. Oh, un grain d'herbe. Nice. Saleté. Ni, ni. Alors ça, je ne peux pas le ramasser, mais juste pour info, vous allez voir. Voilà. On pose ça. En gros, ce sont des graines de fleurs. Des graines de fleurs roses. On a eu des graines d'herbe, là, apparemment, donc j'imagine que ça va faire pousser de l'herbe. Voilà, on récupère des pommes au passage. Oups, lâche-moi, toi. Enfin, ne me suis pas, surtout. Bonjour, il y a quelqu'un ici. Ok. Alors déjà, je te taxe ta torche. Et je te passe, casse ta barraque. Enfin, ta barraque. La bonne cabane en bouse, hein, ami minecraftien. Vous, vous reconnaîtrez là-dedans. La petite barraque en bouse. Oula, oula. Donc. Pouah, enfin libre. Je ne sais pas comment te remercier, je m'en ai un ami. Mais dis-moi, qui es-tu, Justin ? Je suis sûr que je me souviendrai d'un visage aussi étrange. C'est-à-dire que je suis moche ? Elle est toute mimi, ma perso. En plus, tu me regardes de très très près. Comment ? Tu dis que tu bâtis une ville près d'ici ? Par mes roues flaquettes, c'est une nouvelle extraordinaire. Laisse-moi t'apporter mon aide. Permets-moi de venir habiter dans ta ville et de t'aider à la reconstruire. Pourquoi fais-tu cette tête ? On dirait que tu viens de gober un insecte. Enfin, tu peux bien faire la tête que tu veux, que ça te plaise ou non, je trouverai ta ville. Je m'appelle Faustin. Ou Faustine. Ou Faustin. Faustin. Et je suis l'heureux propriétaire du plus ancien des recueils historiques Les Chroniques de Cantelin. Je peux t'assurer que ce Grimoire et moi, on se révélera indispensable à ta nouvelle ville. Alors passe devant, je te suis. Voilà, donc apparemment, on pourra avoir des PNJ qui nous rejoindront. Alors j'imagine que ça va pas être forcément pour partir faire des quêtes épiques et compagnie. Mais apparemment, on aura des gars qui pourront nous suivre. En tout cas, lui, on va le ramener au village. Alors du coup, vu que j'ai posé mes blocs de terre, je peux pas me faire un petit... le petit... le petit ascenseur magique. Donc on va faire le tour de la montagne. Je pense que là, on peut passer. Là, on pourra pas passer. Bon, on va faire le tour, c'est pas bien grave. Il y avait un trou, je suis tombé dedans, évidemment. Alors oui, si vous posez la question, parce qu'en parlant de trous, ça m'y a fait penser. Les dégâts de chute, il y en a. Je confirme, il y en a. Allez, du coup, retour en ville. On va poser Faustin. Et ensuite... Ensuite, 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 eh bien, on va voir ce qu'il va nous proposer. Je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'il nous demande de faire. En tout cas, je le ramène. Et on se fera une nouvelle petite ellipse jusqu'à la nouvelle chose intéressante que je veux vous montrer. Croyez-moi, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura du combat extrêmement épique. Voilà. Super, t'as trouvé quelqu'un pour venir vivre dans notre ville. Comment ? Tu le trouves un peu louche ? T'as peut-être pas tort. C'est pour ça que j'ai préféré l'éviter l'autre fois. Quand je l'ai vu pour la première fois, il gloussait en feuilletant cet énorme livre. Mais il a une barbe. On doit pouvoir compter sur lui, non ? En plus, il doit être très intelligent. T'as vu sa grande barbe ? Elle est si touffue. Je ne veux pas savoir... Non, 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 ça parle de barbe, évidemment. Toujours est-il que nous avons un nouvel ami, maintenant. Nous allons travailler tous ensemble pour faire de cet endroit la plus belle ville de tout à l'Evegarde. une nouvelle graine de vie qu'elle ne m'a pas donnée puisque je n'ai pas de place. Alors du coup, ça a été l'occasion de vous montrer les coffres. D'accord, donc je pense que la graine de vie, je l'ai dans l'os, c'est ça ? Donc voilà, les fleurs roses, vous voyez, j'en ai déjà récupéré une. Ça, on pose, ça, on pose, ça, on pose, on pose, on pose et on pose. D'accord, donc avant de récupérer la truc de vie, il faut être sac, avoir une place dans le sac. La graine d'herbe, tout simplement. Voilà, ce que ça fait. C'est plutôt cool. Il en faudra plein. Ah non, elle l'a laissée par terre, d'accord. Bon ben, augmente ma vigueur. C'est tout de suite un petit peu plus bizarre quand le personnage est une femme. Enfin. Par mes sourcils en bataille, cette ville déborde de vie. J'avoue, on est deux, on fout le bordel. Je suis sûr que c'est l'endroit dont les chroniques de Cantelin parlaient. Je ne vois pas meilleur endroit pour vous faire revivre la cité mythique de Cantelin. J'ai l'impression que mon allusion à ce livre légendaire a éveillé ton intérêt, non ? Les chroniques de Cantelin sont d'un grimoire inestimable, ressemblant, rassemblant, un savoir ancien que ma famille se transmet depuis d'innombrables générations. Il est vieux de plusieurs siècles, ses pages racontent la malheureuse histoire de l'humanité et l'art perdu de la création et de la construction. Déchiffrer ce texte ancien pourrait révéler des secrets fondamentaux pour la restauration de cette cité autrefois pospère. Notre rencontre ne doit rien au hasard, Nora. Je suis persuadé que notre destin est de reconstruire cette ville magnifique ensemble. Et donc voilà, on a sauvé Faustin, donc voilà, du coup, du coup, j'ai une fleur rose devant chez moi. Voilà, à quoi servait les fleurs. On va redormir un petit coup et on se fait une petite ellipse jusqu'au nouveau point que je veux vous présenter. Et nous revoilà pour une nouvelle petite quête qui m'a été donnée parce que bon, jusqu'à maintenant, on s'est baladé, on a mangé des pommes, enfin des prunettes, on a fait quelques petites quêtes, mais jusqu'à... Mais maintenant, on va nous demander, on nous a demandé, donc c'est Eve qui m'a demandé ça, ben vous le voyez, construis-moi une cuisine. Eh oui ! Alors la cuisine, pour se faire, comment qu'on fait donc ? On va sur l'atelier et on nous demande de construire un tourne-broche avec des branches, des feuilles et un feu de camp. Ça tombe bien, j'ai tout. On construit ça, voilà, on l'a créé. Non, Et on va aller se construire une petite pièce parce que, en ayant testé, en fait, on peut, du moins pour l'instant, on ne peut pas faire une pièce qui sert à deux choses. Pourquoi pas ? Mais bon, bref, on peut pas. Du coup, je pense qu'on va se mettre là. À côté de là où on dort, on va se mettre... Quoique, c'est pas super les odeurs de nourriture pour dormir. Ouais, on va se mettre là. Bon, allez, va. Tant pis, si c'est de la bonne bouffe, tant mieux. C'est mieux s'il y a des odeurs. Alors du coup, ça prend combien de place, ça ? Ça en prend trois en ligne. Ouais, pour l'instant, bon, ça ira. C'est pas très très recherché comme design de maison, mais non, on va se mettre un petit peu plus d'espace. C'est pas très recherché, mais en même temps, je cherche pas à faire un truc beau, je cherche juste à vous présenter cette démo ou du moins ce que je peux vous en montrer avec mon maigre niveau de décoration, de décorateur. Et hop là. Voilà. Et il nous faut un coffre. C'est vrai qu'il nous faut un coffre. Est-ce que je peux le créer d'ici, le coffre, d'ailleurs ? Je ne peux pas. Alors, un coffre, mes amis. Je veux un coffre, merci, le voilà. Puisque, comme pour la création donc à l'atelier, ça va se passer exactement pareil pour la cuisine. Oui, ça ne se voit pas, mais c'est une cuisine. Eh bien, qu'est-ce que j'ai raté ? Coffre, bouffe ? Hum... Coffre, bouffe ? C'est pas la torche. C'est pas la torche ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Bah... Attendez... Ah, elle n'est où cette cuisine ? Tu n'es pas obligé de construire une nouvelle pièce, il te fait facile de réparer une de celles qui sont délabrées. Oui, non, mais du coup... Eh bien, des murs de haut de deux blocs, on est d'accord. Une source de lumière et une porte. Alors, il y a des murs de deux de haut. Est-ce que c'est ce mur-là qui leur plaît pas ? Est-ce que c'est pas carré ? Parce que si on est obligé de faire des salles carré, c'est chiant. Non ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... What ? What ? J'ai pas tout compris. J'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Non, je veux pas... Non, non, reviens. Reviens. Ça vous dit, t'as réussi. Tu m'as construit un endroit pour cuisiner. Maintenant, je vais pouvoir m'y tourner des petits plats exquis. Merci, Nora. Et ce coffre est parfait. Si je prépare quelque chose de très très bon, je le mettrai dedans pour que tu puisses y goûter toi aussi. Et donc, pareil, comme je disais, comme pour l'atelier là-bas, une fois par jour, je peux aller chercher de la nourriture dans le coffre et ça, c'est plutôt cool. Bon, du coup, maintenant, je crois que c'est lui. On va aller mettre en pratique tout ceci. Parma pas se rebondi, il semblerait qu'on ait une cuisine maintenant. Ton imagination m'étendra toujours. Je me demande si tu es aussi doué derrière les fourneaux. Ah, c'est con parce que c'est une broche. Du coup, ça marche pas. Bref. Si tu me préparais quelque chose à manger pour voir. Tu dis ça parce que je suis une femme, c'est ça ? Comment ça ? J'ai quand même débrouillé. Tu as construit une cuisine pour rêve, mais tu veux pas me préparer un petit quelque chose sur le pouce ? Oui, oui, t'as complètement raison. T'as tout trouvé. Je te trouve blessante. Je croyais qu'on était amis. Mais tu n'es pas mon ami. Je décidais de t'héberger. Enfin, j'ai même pas décidé, j'ai pas eu le choix de t'héberger. D'ailleurs, je voulais te dire que j'ai vu des bolets orange très appétissants au bord de l'eau. Je suis sûr que tu pourrais m'y donner un plat succulent avec un ingrément comme celui-là. Trois rations devraient suffire. On est d'accord, mon ami ? Mais tu n'es pas mon ami. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que avec la bouffe, avec du moins le tournebroche, quelque chose comme ça, on va pouvoir créer des plats. Et ça, ça va être plutôt cool puisque pour l'instant, je me sustente avec des prunettes. D'ailleurs, le mot est venu d'un coup et ce n'est pas des pommes que j'ai dit pour une fois. ça remet un truc genre 10% de la barre de fin, ce qui n'est pas complètement ouf. On va être honnête, je ne sais pas nager, je suis tombé dans l'eau magique. Pourquoi eau magique ? Parce que tout simplement, c'est de l'eau qui téléporte sur le rivage et qu'on ne peut pas nager dedans. CF, mon aventure sur Dragon Age Inquisition sur Actu Gaming. Bon, on a eu 3 champis. Il a dit 3 rations mais cela dit, je n'ai pas regardé combien il en faut pour faire une ration. Là-bas, il y en a quelques-uns. Tech. Bon, ça en fait 6. Au pire, on va dire que le jeu va être sympa et qu'au pire des cas, ça prend 2 champis de faire une ration. Hein ? Ouais, le jeu va être cool, n'est-ce pas ? Je ne le sens pas. Trop saleté. Tu es plus de saleté. Bon, mais. Du coup, retour au village. Oui, parce que je suis désolé, mais je ne peux pas appeler ça une vide. Cela dit, pour l'instant, ça me fait penser à ça, mais je n'ai toujours pas trouvé de... d'infos sur est-ce qu'il y a des toits sur les maisons. Parce que là, pour l'instant, c'est des trucs de 2 de haut et il n'y a pas de toit. C'est débrouille-toi. Mais bon, du coup, j'ai accès à des brochettes de champignons. Des oeufs au plat. Tiens, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des oeufs de monstre et j'en ai pas. Euh, ben fabrique-moi tout. Je peux en faire 7. Ah, donc c'est un champi par brochette. C'est nickel. Voilà. Et du coup, ben voilà, comment on peut se sustenter. Donc, on a bien dit les pommes, c'est les prunettes, c'est 10%. Et les brochettes de champignons, pour l'instant, ce sera 20%. Donc, c'est la meilleure bouffe que je puisse avoir pour l'instant. Du coup, voilà pour le système de création de nourriture. Je pense que je vais faire une nouvelle petite ellipse et on se retrouve juste après quand j'ai activé la prochaine quête qui m'intéresse. Et nous revoilà ensemble pour une nouvelle quête que je voulais vous présenter. J'en ai profité pour me faire un petit, un petit, un petit essai de village ou quelque chose qui y ressemble en tout cas. Donc, j'ai créé quelques petites habitations de plus. J'ai fait mon petit débarras là-bas au fond. Vous voyez, il y a un panneau, il y a des souches, il y a des caisses, il y a un petit peu de tout. Ouais, je vous fais visiter mon village, du moins, de ce que je peux en faire. J'ai créé une petite baraque pour le gardien de la porte, évidemment. On a créé d'ailleurs une deuxième porte derrière parce qu'au cas où s'il faut sortir de ce côté, on ne sait jamais. Non, ce n'est pas anodin si je l'ai créé là, vous allez voir pourquoi. Et surtout, la chose que je voulais vous montrer, eh bien, c'est, vous voyez qu'il y a, comment c'est, Faustin, non, Faustin, voilà, qui est là tout simplement et qu'il est là, il est complètement présent. et il a une quête, du moins, un symbole spécial au-dessus de la tête. Nora, j'ai un horrible pressentiment. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais les monstres comptent attaquer notre belle cité. Vous voyez, il a dit, c'est une belle cité. Il faut à tout prix protéger Cantlin, Nora. On doit préparer nos défenses en vue de l'assaut à venir. Mais ne crains rien, je combattrai à tes côtés, mon ami. Je remplirai mon devoir en protégeant notre chère Ève et ce chez nous que j'aime tant. Faustenday est la vérité, mon enfant. Les monstres sanguinaires qui peuplent cette région se dirigent en nombre par ici. Cette cité marque le début de la renaissance de l'Evegard. Elle ne doit en aucun cas tomber aux mains de ces monstres. Munis-toi d'une massue et de suffisamment de bombes de soin pour résister à leur attaque et repousse ses horribles disciples de Lord Dragon. Mon enfant, es-tu prête à livrer ce combat ? Évidemment ! Il s'agit de ta première véritable bataille, Nora, mais n'aie crainte. Je sais que tu l'emporteras. Que le combat commence ! Et ils sont là-bas ! Go, go, go ! Alors des monstres qu'on connaît bien évidemment, de toute façon, comme les Glugout, comme n'importe quel autre monstre qu'on a croisé jusqu'ici, ce sont des monstres qu'on connaît de l'univers Dragon Quest. Voilà, par contre, toi, tu ne vas pas attaquer notre petit village bien aimé que j'ai mis du temps à construire avec mes petites mains assidues. Ah, il y a le plus gros qui est arrivé, le boss est là. On va se soigner, vous aurez remarqué que j'ai quand même 30 bombes de soin. Il y a Eve qui a couru, elle est allée se planquer, je ne sais pas si vous avez fait attention, et dans la cuisine. Les monstres sont vaincus ! La petite musique qu'on connaît bien dans les Dragon Quest, bravo mon enfant, tu as sauvé Cantelin de la farouche progression des monstres. À mesure que l'espoir renaît dans le cœur des habitants, ton étendard de l'espoir grandit et baigne de la terre d'une lumière toujours plus douce et plus chaude. Mais l'emplacement de ta base semble désormais connu des villes vassaux de l'or Dragon. Les monstres craignent de perdre leur suprématie sur ces terres si d'aventure, les habitants de l'Avegard venaient à unir leur force. Il ne fait aucun doute que ces créatures lanceront sous peu de nouvelles attaques pour tenter de renverser ce symbole d'espoir. Tu dois protéger cet endroit mon enfant, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la brutalité du colosse qui pourrait l'attaquer. Vous parie que le prochain monstre qui attaque c'est un golem ? Je ne sais pas, il parle de colosse et compagnie. Tu ne sais pas si tu es à la hauteur de la tâche ? D'ailleurs, tu ne comprends pas vraiment en quoi consiste cette tâche que je te confie ? Tu désires juste construire et fabriquer des choses et non combattre les monstres ? À cet instant précis, cela est encore possible. Mais à mesure que tu feras connaissance avec davantage de personnes ici, tu comprendras qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Merci, oncle Ben. Je fais tout ce qui était dans mon pouvoir pour cette terre plongée dans l'ignorance. c'est à toi qu'un comble reste mon enfant. Travaille avec tes nouveaux amis à rendre la ville de Cantelain à sa grandeur passée. Je dois te quitter pour le moment, mais je sais que nous nous retrouverons lorsque ta mission ici sera achevée. D'ici là, sache que je veille toujours sur toi. Nora obtient un fragment de pierre bleue. On a eu des ossements aussi apparemment. Et surtout, bim, on a un nouveau drapale qui est complètement stylé. Ça leur apprendra. Oh, qui es-tu toi ? Un nouvel arrivant dans ce village. J'ai vu une grande colonne de lumineuses à l'horizon, je me suis dit que ça méritait d'aller voir un peu plus près. Imagine ma surprise quand j'ai découvert un village. Mais qui es-tu ? Et que fais-tu dans cet endroit perdu ? Il me fait penser à quelqu'un, mais la coupe de cheveux me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à voir qui. Ah si, je sais. Ça me fait penser au maître des grues dans Dragon Ball. Les plus vieux d'entre vous verront peut-être. Moi, il me fait penser en tout cas. Pardon ? Tu bâtis une ville ? Eh bien, bonne chance. Si tu imagines que les gens se serreront les coudes et vivront en harmonie, tu vas vite redescendre sur terre. Je suis désolé de te briser de tes illusions, mon ami, mais je ne connais personne qui puisse s'offrir le luxe de veiller sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, cette petite trotte m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu ici si ça ne te dérange pas. Au fait, je m'appelle Roach. Je ne pense pas rester très longtemps, mais je suis tout de même heureux d'avoir fait ta connaissance. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Bon, cela dit, il reste deux choses que je voudrais vous montrer. D'ailleurs, pour une des deux, je ne vais pas couper l'enregistrement parce que voilà. Mais pour la deuxième, ce sera ce qui se passera en fin d'épisode. Attendez-vous à de l'épicness, mais ça, ce sera à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que je le garde à la fin. Bravo, Nora, tu as montré à ces crapules de quel bois tu te chauffes. Malheureusement, je crois que ces sales bêtes ont découvert notre modeste camp. On ne sait pas où ils attaqueront la prochaine fois. Il faut trouver un moyen de se protéger. Au fait, j'ai remarqué que tu avais mis la main sur un drôle de fragment de pierre après le combat. J'ai vu un artefact qui ressemblait à ça dans les chroniques de Cantlin et mon esprit curieux et pétillant m'a poussé à chercher un peu plus. Si tu reconstitues l'appareil d'où provient ce fragment, je crois qu'on obtiendra un téléportail. Apparemment, il suffit de poser ce truc par terre et hop ! Un rayon t'amènera droit dans un endroit où tu pourras trouver tout ce que ton cœur désire. Pour une bâtissasse de ta trempe, fabriquer une machine comme celle-là devrait être du gâteau. Alors Nora, tu crois pouvoir être capable de réparer ce téléportail ? Évidemment, puisque je suis en train déjà de réfléchir au plan. Voilà. Du coup, le téléportail, on va aller fabriquer ça, chose très intéressante si l'on est. Ancien artefact pouvant vous conduire dans les territoires lointains. Une fois placé, peut être utilisé pour voyager d'une île à l'autre. Ça me semble très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que ça m'a débloqué de nouveaux trucs avec le crâne que j'ai loot ? Non, ça ne m'a rien débloqué. Bon Michel, par mes yeux de biche, t'as réussi, tu as fait un téléportail. Maintenant, tu peux te rendre dans des mondes mystérieux et distants, et en revenir. Dans ces contrées inexplorées et intrigantes, tu trouveras sûrement des matériaux inconnus et intéressants. Pour t'en servir, puis t'en servir pour fabriquer des objets étranges et innovants. Fais vite, pose ce téléportail au sol et découvre la destination exotique où il te mènera. Pour tout te dire, Nora, avant que tu ne partes, je voudrais te demander quelque chose. De ta réponse dépend l'avenir de cette ville et de son expansion. et son expansion, pardon. Une fois que ce téléportail fonctionnera, je t'en prie, viens me voir avant de t'en servir. Alors ça, c'est une quête, la quête suivante, on ne pourra pas la remplir. Mais nous, on ne va pas se contenter de ça. Où est-ce que je le mets, le téléportail ? Est-ce que mon débarras, je le transforme en zone de position de téléportail ? Voilà. On casse le débarras. Allez. Allez. Le caillou, on va le laisser pour la peine. Oh oui. Ah, je peux... Oui. Ah oui, non. Non, non, mais attends. On va mettre une torche quand même, quand il connaît quelque chose. Voilà. Ça se transforme en salle vide. Voilà. Allez, téléportail qu'on va mettre ici. Le portail s'ouvre sur une autre île. Un téléportarium pour la première fois. D'accord, donc c'est bien ça. Je m'en doutais un petit peu de ça. Aucun effet, d'accord, mais ça me permet quand même d'avoir... Euh... Ah, et là, ils sont tous au taquet. Ouah, regarde ça. Incroyable. Pas mal. Alors la quête suivante, on ne pourra pas la faire malheureusement puisqu'elle n'est pas dans la démo. Eh oui, j'ai essayé mais le jeu ne veut pas. Du coup, on va poser tout ce qui n'est pas utile. Ça, ça, ça. Pas de réponse. Ce n'est qu'un cadavre. Score plus 10%. D'accord. On va le poser. On va pimper la salle au portail. Pimp my téléportail. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de dormir et on se retrouve une fois que j'arrive à l'endroit où je veux vous montrer la dernière chose de cette vidéo. Mais d'ici là, eh bien, écoutez, on se repose. Et on se retrouve donc pour le dernier, la dernière partie de cette vidéo de découverte. Enfin, découverte pas vraiment puisque comme je disais, j'avais déjà découvert. Mais pour votre découverte, on va se balader un petit peu à un endroit bien précis. Mais sur la route, on va quand même s'arrêter à un petit endroit qui montre qu'il y aura pas mal d'explorations à faire dans ce jeu puisque si on cherche un petit peu, on tombe pas loin de notre village. Je rappelle, le village est là-bas au fond derrière les arbres et dans la montagne qu'il y a à côté, petit trou dans la caverne. Vers où cela nous mène-t-il ? Un coffre. Un coffre. Et pour l'ouvrier, il va falloir battre les monstres. Allez, allez, Willy. Et hop là, les monstres sont vaincus. Le coffre est ouvrable et on obtient une graine de vigueur et de la terre. Euh, de l'herbe, pardon. Alors, on va augmenter notre vigueur parce que, croyez-moi, ça risque d'être fort utile. Miam, 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 miam. En plus, ça me soigne. C'est parfait. J'aurais peut-être dû attendre d'arriver à l'autre côté au cas où si je prends des dégâts de chute. J'aurais peut-être dû. Ça dit, j'ai... J'ai préparé un petit peu le terrain, mais chute, faut pas le dire. Allez, on traverse. On traverse, on traverse. Et écoutez, peu importe ce qui nous arrivera, j'espère que cette petite vidéo de... de présentation vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné envie de tester le jeu ou au moins d'en voir un petit peu plus. Moi... Je vous avoue que je suis assez intéressé par le jeu. Je vous avoue, comme je disais un petit peu dans l'épisode entre guillemets précédent, ça le jette méga loin. Ça jette méga loin. Comme je disais un petit peu dans l'épisode précédent de test, j'étais pas forcément super hypé par ce jeu à la base. Et une fois que j'ai testé la démo, je suis tombé amoureux du jeu, clairement. Je... J'adore, j'aime beaucoup ce que j'en ai vu de cette démo. J'aime vraiment ce que le jeu a à proposer. Et j'attends d'en voir plus. Alors, on va poser ça là. Pourquoi donc ? Pour terminer quelques baies... Euh, quelques baumes de soin, pardon. Avec ce que j'ai pu ramasser. Voilà, 37. Je pense que ce sera pas de trop. Toi, tu vas... Eh... Alors oui, si vous vous posez la question, c'est moi qui construis ça là. Pourquoi ? Euh, vous allez bien voir. Mais avant de... Avant que vous le voyez, euh... Je vais un petit peu parler de mon ressentier sur le jeu puisque je pense que en fin de vidéo, vous aurez un petit... un petit bonus, entre guillemets. Une petite cinématique qui est déjà passée pour vous donner une idée. Alors, pourquoi je ne vous montre pas ce qu'il y a au milieu ? Eh bien, bien évidemment, pour que vous le découvriez au dernier moment. Je pose pas mal de torches pour qu'on y voit au cas où le combat s'éterniserait. S'éterniserait, voilà. D'ailleurs, j'ai vendu la mèche en disant combat. Voilà, on a fait un petit cercle. Voilà, on est bien. On va manger histoire d'être bien. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà, on mange. On mange. Nom, 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 nom. Euh... Trie-moi un peu mon sac. Voilà, que ce soit plus accessible. Et on va dormir un petit coup. Clairement, ce jeu m'intéresse beaucoup. J'ai hâte d'en découvrir plus. Donc, il y a des chances que je me le prenne. Alors, peut-être pas de suite. Mais je pense que je finirai par me le prendre. Et à vous de me dire, si une petite aventure dessus vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous dis déjà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin puisqu'il y aura quand même la petite cinématique bonus. Enfin, cinématique. Le petit dialogue bonus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, comme je disais, à me dire dans les commentaires si une petite aventure dessus vous plairait puisque c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas forcément abordé. Mais le jeu n'est pas de multijoueur. Malheureusement, j'aurais tellement aimé qu'il soit multijoueur. Mais il ne l'est pas. Mais par contre, il y aura apparemment un système de partage de code un peu comme par exemple Animal Crossing pour ceux qui connaissent. En gros, vous donnez le code de votre ville à un ami ou à quelqu'un et cette personne peut aller visiter votre ville. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on fasse à la fois des visites si vous me donnez vos codes et de temps en temps qu'on se fasse un petit peu cette aventure sur Dragon Quest Builders. N'hésitez pas à me donner vos avis et à me dire ce que vous pensez de ce jeu. moi, eh bien, je vais déjà vous dire au revoir. Vous remerciez d'avoir regardé tout ça. Je me répète. Mais, je pense que je ne reviendrai pas sur ces terres parce que le combat va être dantesque. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao ! Une lumière brille dans les ténèbres. Nora voit des images commencer à prendre forme dans son esprit. Pardon ? Tu ne te souviens plus des paroles du roi ? Ma foi ! Quel héros oublierait un tel discours ? Je me permets de te remémorer ce qu'a dit sa majesté. Autrefois, ton aïeul reçut la sphère de lumière des mains de la déesse toute puissante. Grâce à cet objet, nous parvîmes à débarrasser notre monde de la terrible menace qui pesait sur lui. Malheureusement, quelques années plus tard, une nouvelle ombre apparut. Lord Dragon. Sa ruse lui permit de s'emparer de la sphère de lumière, plongeant à nouveau notre monde dans les ténèbres. Si rien n'est fait pour y remédier, une nuit éternelle finira par nous engloutir et notre royaume disparaîtra. C'est à toi que je dis cela. Viens à bout de ce maudit Lord Dragon et reprend possession de la sphère de lumière. Le royaume d'Alefgar tout entier croit en toi, jeune héros. Accomplis ta destinée et libère ce monde des ténèbres. Cela lui rappelle un événement qui s'est déroulé il y a très très longtemps. Cependant, Nora est incapable de dire si ce souvenir est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. qui s'est déroulé. Sous-titrage FR ?